Notre histoire est centenaire. Tout commence lorsqu'Isaac Azuelos, fondateur de l'enseigne, ouvre à Rabat la toute première boutique en 1920. Grâce à son talent et sa détermination, Isaac devient rapidement une personne respectée parmi les artisans de la ville. Il gagne la fonction officielle de la mine des bijoutiers, c'est-à-dire le chef de la corporation et son porte-parole. Influencé par le patrimoine artisanal marocain, le style Azuelos se façonne. Et c'est rue du 4 septembre à Paris que Joseph, fils d'Isaac, découvre l'élégance de la joaillerie parisienne. Le renouveau de la saga familiale est en marche. De retour au Maroc, Joseph inaugure la boutique La Turquoise à Rabat. Il devient alors le premier bijoutier du royaume à donner des lignes modernes et épurées à des bijoux de style marocain. Les décennies s'enchaînent avec la nouvelle génération de fils Azuelos. Les bijoux se font toujours plus modernes, sans rien oublier de leur héritage culturel. Les préparatifs du plus grand jour de sa vie, la promesse éternelle d'une vie à deux, plus qu'une marque, Azuelos devient le symbole de grands moments de vie et d'émotions intenses.